Musique Coucou petit pancha j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation du manga Jusqu'à ce que la mort nous sépare Mais cette fois-ci on ne va pas faire un bilan manga Mais un bilan lecture Donc je t'envoie en bas en info Pour regarder justement quelle est la différence Par rapport à ma chaîne Entre les bilans manga et les bilans lecture Donc voilà Donc on va parler du coup du manga Jusqu'à ce que la mort nous sépare Qui est un manga en 26 tomes terminé au Japon Pas officiellement encore terminé en France Parce que moi on est début juin Et le dernier tome sort en juillet Donc nous sommes sur un manga qui date quand même de très très loin Parce que le premier tome est sorti en 2005 au Japon Et en 2008 en France Donc moi personnellement ça fait des années du coup que j'attends sa fin Parce que j'ai acheté le premier tome à l'époque où il était sorti Donc en 2008 J'avais dû attendre peut-être en 2009 plutôt Pour acheter les premiers tomes Mais toujours est-il que j'avais les 6 premiers tomes Et j'attendais impatiemment du coup que la série se termine Et donc je peux dire Enfin parce que ça fait un petit moment Donc nous sommes sur un manga qui est dans le genre Action et fantastique Donc du coup comme tu l'auras remarqué sûrement sur la miniature Ou même dans le titre On va parler du coup des 7 premiers volumes Pourquoi 7 déjà ? Parce que ça rentre dans ma main Et que plus ça n'était pas possible Mais surtout honnêtement parce que problème de lecture Et parce que je voulais absolument diviser cette vidéo Enfin mon avis sur le manga en 3 parties Pour pouvoir être assez Pour donner plus d'avis au niveau du détail par volume Donc je me suis dit autant commencer déjà par les 7 premiers Ce qui peut donner déjà un bon avis sur la série Donc l'avantage déjà c'est que Toutes les couvertures sont noires Bien que la première il y ait du vert Alors que les autres il n'y a pas trop de couleurs entre Mais c'est pas gênant Donc en ce qui concerne la couverture du premier volume Honnêtement c'est et le titre et la première couverture Qui m'a fait craquer sur la série Bien qu'après j'avais lu le résumé Mais rien que voilà Le titre et la couverture M'ont fait décider d'acheter cette série à l'époque Donc voilà Donc en ce qui concerne la couverture On va avoir du coup Une image qui se prolonge à l'avant avec l'arrière Sur les côtés du coup On a tout simplement une présentation des deux auteurs Et deux pubs pour des séries qui étaient en cours En même temps que cette série Donc Kurukami Qui est un manga que je dois présenter prochainement Que je dois lire normalement dans l'année Et une belle blatte je crois Enfin je mettrai une image Qui est une série dont j'ai quelques volumes Mais j'attends une fois de plus que la série se termine En ce qui concerne le manga en soi On va avoir du coup la même image en noir et blanc Et on a quand même quelques images couleurs Qui sont plutôt sympas Il y a des moments aussi On a quelques pages de l'histoire en soi Et je ne suis pas forcément fan Quand ça arrive Donc en ce qui concerne la couverture de Je l'aime bien parce que justement à chaque fois Et je crois qu'ils font à chaque fois En tout cas sur la couverture Là on nous présente l'un des nouveaux personnages importants dans ce volume J'aime bien aussi le fait qu'il y ait toujours le fameux fond Et à l'arrière On retrouve du coup la vision de Mamoru De la version que lui il voit Donc je trouve ça plutôt sympa En ce qui concerne à chaque fois Ouais c'est ça A chaque fois je ne vais pas le montrer Mais on se retrouve toujours avec les mêmes images en noir et blanc Donc je ne vais pas le montrer pour les autres En ce qui concerne les images couleurs Elles sont trop belles Voilà Donc par contre je tiens à le placer aussi dans cette partie Parce que c'est la partie où ça devrait être placé Tout simplement les pages chapitres A chaque fois c'est bien C'est que tu peux tomber sur une page qui ne va pas être beaucoup travaillée Où tu vas avoir juste une petite image Tu peux avoir une page plutôt travaillée Voilà où on a la présentation d'un des personnages Il y a des fois où tu as juste un petit carré tout minuscule Ça doit être sûrement des passages Où l'auteur n'a pas forcément eu le temps de De prendre du temps à faire ça Parce que forcément c'est du temps qu'il n'utilise pas sur la bande dessinée en soi Enfin l'histoire Bon d'ici je vais me faire tuer Mais je vais en montrer quand même quelques unes Parce que franchement Voilà il y a des fois où on n'a que ça en fait Une petite image Donc aussi un détail Ce n'est pas forcément dans ce volume Parce que je ne l'ai pas vu Mais ce que j'aime beaucoup aussi du coup C'est qu'il y a des détails Parce qu'il y a une fois je crois qu'on nous montre Comment est organisé le véhicule Où il y a Mamoru La petite Enfin voilà le véhicule qu'ils utilisent Donc je trouve ça plutôt sympa Pareil un moment justement Dans l'histoire Où Mamoru va être associé à une grande équipe Qui va l'aider Donc là justement on a la liste des personnages Les 4 personnages les plus importants de ce groupe Donc je trouve ça plutôt sympa Et ça permet justement de mieux suivre l'histoire Et je trouve que c'est des bonus Qui sont plutôt intéressants Donc je vais passer un peu plus vite quand même Sur les prochains volumes Donc du coup la couverture 3 Qui est juste magnifique Ce que j'aime beaucoup aussi C'est à chaque fois les pages couleur La première page couleur comme ça Et celle-là elle est une suite sublime Et ce que j'aime vraiment Je ne l'ai pas dit tout à l'heure Mais c'est que les pages chapitres Il y a une image super belle Et en couleur Et à chaque fois c'est la même couleur justement Que la jaquette Et donc ça je trouve ça génial Donc par contre aussi gros défaut Au niveau du manga en soi Donc ça je ne sais pas si c'est pas plus Kion Qu'aurait dû faire Mais au début de manga du coup Dès qu'on ouvre on a du coup La page couleur et la page chapitre Et on tombe directement sur l'histoire Et je trouve ça dommage justement Que soit Kion Soit en soi Il n'y ait pas de résumé De ce qui s'est passé Dans les épisodes Enfin dans les volumes d'avant Alors au deuxième, troisième volume C'est pas très grave Après quand ils ont su forcément Que la série allait être super longue Je trouve ça dommage Qu'ils n'aient pas fait justement Par exemple à partir du volume 9-10 Penser à mettre justement un résumé Et peut-être des images De quelques personnages Pour nous rappeler qui ils sont Et tout ça Parce que le manga quand même Le premier volume est sorti En 2008 en France La série se termine en juillet 2016 Il y a eu quand même pas mal de mois Je trouve ça dommage justement Qu'ils n'aient pas fait ça Au fur et à mesure Ensuite le tome 4 Que je surkiffe au niveau de la couverture Donc à l'arrière Ce que j'aime beaucoup C'est qu'ils ont mis justement Le personnage L'un des trois personnages Les plus importants de l'histoire En avant Donc oui j'avais acheté en easy cash J'ai jamais enlevé l'étiquette Mais bon Justement Une fois de plus On met le même personnage en avant Je ne sais jamais comment il s'appelle celui-là Je lis toujours Et voilà Une page chapitre Donc le volume 5 du coup Avec nos trois protagonistes Et à l'arrière justement On retrouve le policier Que l'on retrouve du coup dans l'histoire Et qui est quand même important Donc je trouve ça sympa Qu'il ait mis en avant Parce qu'il me semble justement Que dans ce volume là Il est plus développé Au niveau du caractère du personnage Mais ça j'en parlerai plus Tout à l'heure Et voilà Toujours aussi sublime Le volume 6 Donc du coup Qui signe le dernier volume Que je m'étais acheté Quand la série sortait Voilà Que je trouve moche Personnellement Ça me fait plus penser à une abeille Enfin voilà La vision des mouches Des abeilles Tout ça Donc je ne l'ai pas trop trop apprécié Cette couverture Et donc du coup Là aussi Une fois de plus On nous présente Un des personnages Qui va être Le personnage important De ce volume Donc ça je trouve ça Plutôt sympa Et donc du coup Le dernier volume Pour cette vidéo Le tome 7 Donc qui est La deuxième couverture Enfin la première Si on ne compte pas trop La couverture du tome 1 Qui compte un peu pour du beurre Parce qu'il y a la nostalgie Et tout ça Mais c'est vraiment Ma couverture préférée Par rapport au 7 volumes Et du coup On a une fois de plus Le personnage important Dans l'histoire On nous met en avant Un autre personnage Ça je trouve ça génial Parce qu'on ne tombe pas Tout le temps Sur Mamoru La gamine Et le pote Qui est dans le véhicule Donc voilà Et là aussi Magnifique Donc avant de parler Vraiment de mon avis Sur les dessins Je viens juste A faire une parenthèse Parce que c'est clair Je vais me le prendre En commentaire Oui il y a une putain De mouche Dans cette pièce Mais en même temps J'habite à la campagne En même temps J'ai des vaches Qui habitent En face de chez moi Donc en ce qui concerne Le dessin Donc je tiens à dire Juste que je vais comparer Le dessin entre le premier volume Et le septième volume Donc déjà Pour le premier volume Les dessins sont très beaux Ils sont corrects Je vais dire Parce qu'on peut se dire Ouais mais attends Le manga Il date de 2005 au Japon Pour le premier volume C'était il y a plus de 10 ans Est-ce que la qualité Était potable Alors oui La qualité des dessins Est largement potable La preuve à côté de moi Tu vois des dessins Enfin des images justement Tirées du premier volume Des personnages Donc la qualité Est au top Mais l'avantage Que j'ai à dire Par rapport A la personne Qui a dessiné C'est tout simplement Qu'entre le premier volume Et le septième volume On voit très nettement Qu'il y a une légère Amélioration Au niveau de la qualité Du dessin Qui monte petit à petit Donc ça déjà C'est un gros positif Par rapport à cette histoire Donc même si tu as vu Et feuilleté par exemple Le tome je sais pas 20 Et tu as vu Que la qualité Était peut-être Au top du top Et ben je peux te dire Que même en 2005 Quand l'auteur a commencé Enfin quand le dessinateur A commencé l'histoire Et ben les dessins Et étaient déjà Très jolis Et il y avait rien A redire dessus Certes on voit quand même Que c'est très ancien Que voilà C'était il y a quelques années Donc forcément Au fur et à mesure A mon avis Les dessins doivent être De plus en plus magnifiques Mais toujours est-il Qu'entre le volume 1 Et le volume 7 Il y a eu une nette amélioration Et ça déjà C'est plus qu'agréable Donc pour cette fois-ci Du coup je vais te donner Mon avis sur chaque volume Qu'est-ce qui se passe En restant très flou Parce que c'est juste Une sorte de méga résumé En 2-3 lignes Maxi Mais n'hésite pas A me dire justement Si tu préfères Que je fasse comme ça Pour la prochaine fois Ou si tu préfères Par exemple Parce que je tiens à dire Je lis le matin Et je finis ma lecture A peu près vers 9h Et est-ce que tu veux Que justement Chaque après-midi Quand je filme Justement pour mes autres chaînes Ou quoi de ce soir Que je te fasse un résumé De mon avis sur chaque volume Donc peut-être que mon apparence A chaque fois Maquillage et tout ça Aura légèrement changé Parce que chaque jour Je ne me maquille jamais Exactement pareil Je ne mets pas tout le temps Le même rouge à lèvres Etc Est-ce que tu préfères ça Et donc que mon avis Soit plus détaillé Sur l'histoire Ou est-ce que tu préfères Un avis plus flou Parce qu'il faut avouer Que le premier volume Je l'ai lu quand même Il y a deux semaines Donc forcément Vu que j'ai lu aussi D'autres séries Entre mon avis C'est un peu plus effacé Que si mon avis Était encore tout frais Donc voilà A toi de me dire Justement ce que tu préfères En commentaire Donc en ce qui concerne Le premier volume Il est génial Il pose bien les bases Voilà On explique vraiment Qui est Mamoru Qui est Haruka Justement Quel est le métier De Mamoru Les personnages principaux On nous les pose On nous développe vraiment Le premier volume Sert vraiment A implanter Les personnages Importants Les héros Les gentils Si tu préfères De cette histoire Donc vraiment Rien qu'en un volume J'ai été conquis Et dès le premier volume J'avais vraiment envie De lire la suite Et ça m'a vraiment plu En ce qui concerne Le deuxième volume Il est plutôt sympa Parce que justement On va Du coup On nous a bien implanté Correctement L'histoire Avec le premier volume Le deuxième Est tout aussi agréable Tout aussi bien À la fin On a une petite révélation De l'héroïne Donc de Haruka Qui est juste tordante Et qui est vraiment Surprenante Auquel on ne s'attendait Pas forcément Et donc j'ai vraiment aimé J'avais vraiment envie Justement à la fin En ayant eu cette info De savoir la suite Et non d'acheter tout de suite Le volume 3 Donc je dois dire Que pour ceux qui ont lu Cette série Au fur et à mesure Qu'elle sortait Ils ont eu vraiment du courage Parce que moi J'aurais pas pu supporter Honnêtement Donc j'adore Parce que là justement On va plus nous implanter Le décor Par rapport aux personnages Négatifs Donc les méchants Nous dire justement Pourquoi Qui ils sont Etc Parce qu'on a des personnages Donc entre parenthèses Des méchants De l'histoire Qu'on va retrouver Dans les volumes suivants Et donc justement Là on nous plante Vraiment Nous implante Vraiment Justement le décor Avec les méchants Donc je trouve ça Plutôt sympa Donc je ne sais plus Si c'était dans ce volume là Ou dans les deux autres précédents Mais ce que j'ai aussi Beaucoup aimé C'est tout simplement Que le véhicule Qu'utilise Mamohu Aruka Et la blonde Donc j'ai oublié son nom Pour se déplacer L'avantage aussi C'est qu'on nous montre Et on nous explique Justement l'utilité du véhicule Et dans ce volume Le volume tout croit Justement L'utilité du véhicule Est plus développé Plus on va aussi Nous expliquer L'organisation Justement De gentils Quelles sont leurs efficacités On nous montre A quel point ils sont efficaces A quel point ils sont organisés Et voilà Plus une fois de plus A la fin du volume On a un petit On nous donne une petite info Très croustillante Et on nous laisse là Sur la fin Et on a envie vraiment De savoir une fois de plus Ce qui va se passer Dans le volume suivant Donc pour le volume 4 Une couverture Que je trouve Qui ressemble énormément A la couverture du volume 9 Que je vais t'afficher Donc ce que j'aime beaucoup C'est que justement On va un peu plus développer Normalement Notre petit héros Plus secondaire Donc j'ai complètement Jamais retenu son nom Pour l'instant Désolée Donc du coup Voilà En ce qui concerne l'histoire Justement je trouve Qu'elle est plutôt sympa Pour ce quatrième volume Parce qu'on va développer Plus le personnage Justement du policier Et des autres policiers Qui l'entourent Etc Donc je trouve ça Plutôt sympa Toujours des retournements De situation Toujours des trucs Auxquels on ne s'y attend Pas forcément On nous montre justement Comment il se débrouille Pour Mamoru Pour se démerder Quand justement Il n'est pas capable Grâce à ses lunettes De voir son ennemi Donc une fois de plus Il y a encore un problème Il ne va pas réussir Correctement à voir son ennemi Qu'est-ce qu'il va se lasser Est-ce qu'il va trouver une solution Pour réussir à le voir ou pas Comment se débarrasser En fait d'un ennemi Qu'on n'est même pas capable De voir Même avec des lunettes Qui sont censées nous aider Donc je trouve ça plutôt sympa Et franchement Une fois de plus J'ai dévoré ce livre Avec juste de l'envie Et comme toujours En ayant fini le volume J'avais qu'une hâte C'était de lire du coup Le volume suivant Donc pour ce volume 5 Pas grand chose à dire On nous montre Et on nous développe Tout simplement l'histoire De tout à l'heure Dans le volume 4 Du coup L'ennemi qui ne voit pas Donc est-ce qu'il va réussir A le vaincre Et tout ça On le découvre du coup Dans ce volume Et j'ai trouvé Qu'il était plutôt sympa Bien que ce soit pas forcément Celui que j'ai préféré Dans les 7 volumes Donc je tiens à dire Que je galère quand même A faire ça Je suis vraiment pas douée Pour ça Surtout quand ça fait un moment Que tu l'as lu Donc en ce qui concerne Ce volume 6 On va découvrir du coup De nouveaux personnages De nouveaux méchants Justement des personnages Très importants dans l'histoire On nous montre justement Certaines choses Qui sont plutôt Enfin voilà J'ai adoré Je ne sais pas quoi dire de plus Fun Agréable Toujours aussi sympa Toujours avec des petites infos Croustillantes à la fin Qui te font gueuler Parce que tu veux savoir la suite Surtout quand tu ne peux pas La recevoir tout de suite Ça c'est l'horreur Mais bon Voilà Mais autant Donc pour ce dernier volume De cette vidéo Du coup on va parler Principalement de Haruka Et c'est pour ça Que l'auteur a mis Je pense Haruka en couverture Et uniquement toute seule Et on va aussi Beaucoup développer Le caractère du policier De l'histoire Plus On va avoir droit Développer un peu plus Ce personnage Le mettre un petit peu plus En avant Donc je trouve ça Plutôt sympa Parce que dans ce volume là On va développer Trois personnages Que l'on voyait un peu moins Dans l'histoire Qui étaient un peu moins importants Donc je trouve ça agréable Je suis vraiment appréciée Le fait justement Qu'on se concentre Un peu plus sur Haruka Sur l'autre Miss Donc Qui est de l'équipe des Yanquis Le policier Je trouve ça plutôt sympa On a enfin aussi Le combat Entre le policier Et Mamoru Qui est un combat Clairement que j'attends Depuis au moins Le volume 2 Voire le volume 3 Donc j'ai été satisfait là dessus En ce qui concerne aussi L'histoire J'ai vraiment apprécié Parce que justement On va avoir Haruka En personnage principal Et on va aussi nous montrer Que Haruka N'est pas une petite gamine Pleure-nichose Etc On va nous montrer justement Que vu qu'elle commence A vivre dans ce milieu Qui n'est pas forcément Le milieu pour une enfance C'est assez clair et net Mais justement Qu'elle commence à s'adapter A ce milieu là A ce monde là Et ça je trouve ça Plutôt sympa Et c'est vraiment Très agréable Et ça a été vraiment Un volume Coup de coeur A choisir Entre tout ça J'ai vraiment adoré Principalement le volume 1 Et le volume 7 Mais c'est vraiment pour Mettre un classement Par rapport à tout ça C'est vraiment Les tomes les plus Que j'ai le plus apprécié Donc j'espère que cette vidéo T'aura plu N'hésite pas à t'abonner Si ce n'est pas encore fait C'est rapide C'est gratuit Et ça me ferait énormément plaisir N'hésite pas aussi A mettre un pouce en l'air Si la vidéo t'a plu Et n'hésite pas aussi A me mettre en commentaire Justement quelles sont les choses A modifier Ou à améliorer Pour les prochains bilans lecture Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye Combat etc Donc forcément J'y arrive pas J'ai de plus en plus du mal A expliquer mon avis Je t'aime C'est parti. C'est parti.